Alors c'est parti pour le spread operator et rest operator. Ils se ressemblent dans la syntaxe mais pas dans leur utilisation. Quoique, donc ici on va pouvoir voir le spread operator en premier. On va se faire un tableau const art égale 1, 2, 3. On a un tableau très simple. Et par exemple, je peux utiliser le spread operator en faisant trois petits points art comme ça avec mon console.log. Et j'ai bien 1, 2, 3 qui apparaît ici. Donc première utilisation du spread operator. Spread ça veut dire étendre, étendu. Donc on va venir étendre en fait toutes les valeurs de mon tableau. Et on va les rajouter ici dans ma méthode tout simplement. Et donc ça va les loguer comme ça. C'est comme si j'avais écrit 1, 2, 3 comme ça. Voilà, ça fait exactement la même chose. Donc notre spread operator est assez utile avec des fonctions et des méthodes. Mais aussi lorsqu'on va copier des tableaux et des objets. Quand on va surtout faire des copies superficielles. Je vais vous montrer pourquoi juste après. Donc si on fait const art2 égale ici, hop, un autre tableau. Et je peux faire trois petits points. Ah, je suis venu copier toutes les valeurs du premier tableau. Et regardez, hop, on a bien donc mon art2 qui est égal à un tableau avec exactement la même chose que ce qu'il y a juste ici. Génial. Et donc, vous savez que les tableaux sont des objets. Avec des méthodes spéciales. Et donc si je fais myobj ici A1, B2, C3. Et bien à votre avis, est-ce que je vais pouvoir faire la même chose avec les objets ? Si je fais myobj 2 égale en ouvre les accolades. Trois petits points. Myobj. Et je rajoute D4 comme ça. Vous voyez. Donc on est venu faire le spread operator également ici. C'est venu étendre tout ça. Et donc, est-ce que ça a fonctionné ? Mystère. Hop, ça a bien fonctionné comme ça. Parfait. Génial. Donc, c'est assez super pour utiliser tout ça avec des fonctions et des méthodes comme on a vu ici. Ou pour venir effectuer des copies. Seulement, nous ne faisons ici que des shallow copies. Et non pas des deep copies. Donc que des copies superficielles et pas des copies profondes. Je vais vous le prouver. Ici, si notre tableau, on commence à le changer un peu. Donc on met juste un 1 au début. Et ensuite, on met un autre tableau. Et on lui met juste A à l'intérieur comme ça. Ok, très bien. Est-ce que ça l'a copié ? Oui, ça l'a copié. D'accord ? Mon R2 ici est bien égal à 1 et un autre tableau avec A comme ça. Parfait. Mais est-ce que notre tableau qui a été copié dans R2 a pour référence R2 ici dans la mémoire ou a pour référence cet endroit, ce tableau qui se situe dans R ici ? Est-ce que ça fait toujours référence en fait à const R juste ici ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Si je fais R2 de 1 comme ça, donc index 1, c'est-à-dire j'atterris sur le tableau que j'ai copié et je change l'élément qui est à l'intérieur et je vais écrire Z comme ça pour qu'on puisse bien voir la différence. Donc je relogue R2 comme ça, voyons voir. J'ai bien 0 toujours et Z comme ça. C'est normal, je l'ai changé ici. Et donc je n'ai fait que le changer dans R2. Normalement, je n'ai pas touché à R ici. Donc on va voir ça. R va aussi avoir Z, Z comme ça. C'est un problème de référence, c'est-à-dire que les objets, les tableaux sont des types de référence. Et quand on fait des copies superficielles, notamment avec le spread operator comme ça, on va copier superficiellement le premier niveau, comme ça avec tous les chiffres ou les chaînes de caractère comme vous voulez. Et pour tout ce qui est tableau, etc., on fera toujours référence à notre endroit d'où on a copié nos éléments. Et donc ici, notre tableau fait toujours référence à notre const R ici. Et donc si je le change ailleurs, ça le change à l'endroit de référence originel comme ça. Donc c'est pour ça, en fait, ça fait des copies superficielles. Comment on peut contrer ça ? Comment on peut faire des copies profondes ? On peut utiliser des boucles, on peut utiliser des méthodes JSON, on peut utiliser... Il y a des petites techniques, je pense que j'en ferai une vidéo entière. Mais juste pour l'instant, retenez que spread operator, c'est bien quand vous n'avez pas des tableaux imbriqués, des objets imbriqués. Mais juste par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, là vous n'aurez pas de problème de référence. Ce sont des types primitifs comme ça, voilà. Très bien, très bien pour ça. Donc ça, c'est le spread operator, très pratique pour copier superficiellement ou encore renseigner des valeurs rapidement dans une méthode. Très bien. Ensuite, on va voir le rest operator. Donc par exemple, on a une fonction qui s'appelle concaténation. Concaténation, comme ça, tac. Très bien. Elle va avoir A et B comme ça en paramètre. Ensuite, ici, on va faire let new string est égal et puis on peut faire A plus B comme ça. Bon, c'est une méthode très très simple. On ne va pas vérifier les types, etc. On va juste retourner new str et on va loguer tout ça. Loguer concaténation, concaténation, tac. Avec hello, plus loin, world. Hello world, comme ça. Parfait. Et ça nous retourne bien. Hello world, concaténé, génial. On est content. Mais qu'est-ce qui se passe si ici, j'avais rajouté lorem, ipsum, damet, etc. Alors, comment on va pouvoir effectuer une concaténation sur tous les arguments que je passe sans avoir à spécifier un nombre de paramètres comme ça définis ? Alors, ceux qui sont un peu les vieux de la vieille connaissent sûrement l'objet argument en JavaScript. Mais c'était assez embêtant parce qu'on ne pouvait pas faire de méthode de tableau sur cet objet-là. Donc ici, on va avoir le paramètre rest. Le rest parameter. Donc ici, je fais trois petits points arg, comme ça. Très bien. Et ensuite, je vais pouvoir le loguer par exemple. Je log arg comme ça. Hop, hop, parfait. Qu'est-ce que ça retourne ? Ça retourne un tableau comme ça avec tous les arguments que j'ai passés à ma méthode. Avec tous les arguments que j'ai passés à ma méthode. Ok, nickel. Maintenant que j'ai tout ça, eh bien c'est très simple. Je vais pouvoir faire let new str est égal, tac, 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 une chaîne de caractère vide. Puis je vais boucler à travers le tableau que ça me retourne. Const arg of args. Et je fais new str plus est égal, arg comme ça. Et ensuite, je retourne new str. Donc on a utilisé la boucle for off qui fonctionne avec les tableaux. For in ensuite avec les objets. D'accord ? For off pour les tableaux, for in pour les objets. Et on est venu faire un plus est égal à chaque fois à notre new str, à notre chaîne de caractère vide. Plus est égal arg of args. Ça veut dire tous les éléments du tableau un par un. On est venu comme ça les concaténer. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'on a ici ? On a bien hello world lorem ipsum damet comme ça. C'est damet ou danette ? Je ne sais plus. Damet je pense. Et donc qu'est-ce que fait ce paramètre rest comme ça ? Ce rest paramètre. Il va prendre tous les arguments qui restent et il va les mettre dans un tableau. Et donc vous allez avoir accès à ce tableau et vous allez pouvoir faire ce que vous voulez avec. Utiliser n'importe quelle méthode map, filter, etc. avec ce tableau. Ou encore une boucle for off comme on a vu juste ici. Donc est-ce qu'il peut quand même y avoir d'autres paramètres ? Oui on peut. Par exemple si je mets A, B ici. Ça ne va pas buguer. Ça va me donner la même chose. Lorem ipsum damet. Mais ça m'a seulement concaténé ici lorem ipsum damet. Pourquoi ? Parce que A et B correspondent à hello et word ici. C'est-à-dire les deux premiers arguments que je passe qui font référence aux deux premiers paramètres ici. Et donc en fait ça prend vraiment tout ce qui reste. Tous les arguments qui restent. Tous les arguments qui restent ça va les mettre dans un tableau. Donc du coup tous les arguments qui restent ici c'est quoi ? C'est lorem ipsum damet comme ça. Comme on voit juste ici on a bien le tableau. Et donc c'est venu concaténer seulement ces trois mots comme ça. Et non plus A et B. Donc c'est vraiment les arguments qui restent. C'est assez pratique dans certains cas. Pas dans tous les cas mais quand vous faites certains calculs etc. Et que vous avez envie de rajouter tous les chiffres qui peuvent rester. On n'est pas trop sûr des données qu'on va avoir. Et bien on peut comme ça utiliser le paramètre reste. Et donc dernière chose à savoir avec. Il faut tout le temps le mettre à la fin. Pour qu'il prenne en fait les arguments qui restent et qu'il les mette dans un tableau. Si je le mets au milieu ou au début ça ne va plus fonctionner. Normalement j'ai une erreur. Vous voyez rest parameter must be last formal parameter comme ça. Donc il faut tout le temps que ce soit à la fin. Ensuite arg ce n'est pas obligé. Arg ce n'est pas obligé. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Arguments par exemple. Le tout ensuite c'est de bien l'utiliser après. Vous voyez ça fait exactement la même chose. Ok donc voilà pour ces deux joyeux lurons. On va avoir le rest parameter et le spread operator. Spread operator pour venir étendre les valeurs d'un objet ou d'un tableau. Et donc par exemple de copier facilement des objets ou des tableaux. Ou de facilement utiliser toutes les valeurs d'un tableau dans une méthode par exemple. Et on va avoir également le paramètre rest qui va prendre tous les arguments qui restent d'une méthode. Qui ne sont pas liés à des paramètres. Et qui va les ajouter dans un tableau qu'on va pouvoir utiliser par la suite. Tout simplement. Allez on se dit à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501